Et maintenant j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie ? Come back, cette semaine a commencé par une polémique, comme seul ce joli pays sait en produire. Cahuzac à l'Assemblée Nationale, DSK au Sénat, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Bon, ça fait un an qu'on a héros à Matignon, donc... Politique toujours, la menace brune a été écartée de Villeneuve-sur-Lotte. C'est vrai que c'est une menace terrible, c'est vrai. Moi j'ai entendu parler le gars du FN, la Bousquet-Cassagne. Mon épicier chinois a plus d'éloquence, alors qu'il parle pas français. En tout cas, si durant les municipales de 2014, il y aura ce fameux raz-de-marée du FN qu'on annonce, ça risque de sentir assez vite la moule et le bulot dans les mairies. Politique et morale, Bernard Tapie, il est fort, c'est mon héros, quoi, ce mec. C'est vraiment, c'est le seul type qui est capable d'arriver en garde à vue et de se débrouiller pour qu'on inculpe aussi son avocat. Lui, il se balade toujours avec un avocat de secours, on sait jamais si... Bon, c'est un habitué, à ce stade, Tapie doit avoir un double des clés de sa cellule. Mais c'est vraiment un gâchis, vu ses affinités avec la justice, au lieu de perdre son temps à lancer des journaux, il ferait mieux de racheter Fren ou les Beaumettes et puis de... C'est vrai, quand on regarde sa carrière d'entrepreneur, la seule boîte qui fait tourner, c'est le parquet. Politique, toujours. Montebourg déclare que Barroso est le carburant du FN. Il est un peu en retard, Montebourg. Ça fait longtemps que le FN carbure à l'arabe et au rhum plutôt qu'au portugais. Je crois, je crois, je sais pas. Non, mais c'est quand même étonnant, cette situation. Un portugais ultralibéral patron de l'Europe, à quand un taliban membre des Femen ? Justice. Selon un ex-détenu dans les prisons chinoises, les prisonniers font des écouteurs pour des compagnies aériennes. Oui. 70 heures par semaine, payé 1 euro. J'ai essayé de faire le calcul horaire, mon ordinateur a planté 3 fois. Alors évidemment, forcément, ça a donné des idées. On a essayé la même chose dans les prisons françaises. Ça a pas marché. Les matos n'étaient pas assez travailleurs. Sport. Affaire Jalabert. C'est terrible ce qui est arrivé à ce temps-là. Est-ce vraiment nécessaire d'accabler un type dont le palmarès prouve que le dopage ne marche pas ? Non, mais il a gagné 4 étapes du tour dans sa vie. On a dû lui injecter un placebo. C'est pas possible. Alors moi, j'ai vu son témoignage. Alors c'est les aveux à la Jalabert, quoi. En termes de défense, Viran, qu'à côté, c'est Maître Vergès. C'était vraiment... Le type, ouais, bon, j'arrivais dans la roulotte, on me faisait du swing. J'ai dit, swing. Tu sais, le type, il rentre dans la caravane, il montre un genou écorché, on va dire, non, non, on va pas prendre de risque. On va faire deux piqûres, une transfusion, comme ça, ça sera bien désinfecté, tu sais. T'inquiète pas. Les Jalaberts, ça doit être le seul mec qui fait un séjour en thalasso et qui s'étonne qu'il n'y ait pas de machine à dialyse, tu sais. D'ailleurs, cette année, on nous promet, pas de dopage. Pas de dopage. De toute façon, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que le Tour de France ? C'est quoi ? 3400 kilomètres, 21 étapes, 2 jours de repos, 6 étapes de montagne, une moyenne de 40 km heure. En général, tu prends deux gouttes d'huile essentielle le matin, c'est bon, non ? Alors, sport toujours. Laurent Blanc, nommé au PSG. C'est normal, c'est la période du repêchage au bac. Le choix de Laurent Blanc, c'est vraiment, comment dire, tu sais quand t'es dimanche, ton frigo est vide, puis t'arrives lundi matin au supermarché, les rayons sont pas encore remplis et t'as qu'une boîte de cassoulet Leader Price qui est encore là, tu vois. Et tu te dis, ça m'a fait penser à Laurent Blanc. Fonction publique. L'ENA veut changer le profil des élèves qu'elle recrute. Alors maintenant, l'école désire des candidats avec de la personnalité et des exemples de transparence. La personnalité et de la transparence. Enfin, ça va donner des Mick Jagger en plexiglas. Je sais pas. Taxi parisien. Samy Nasseri a brisé une vitre. On postule comme on peut chez Carglass, chacun. Alors l'affaire, il y a eu une rixe devant une boîte de nuit. Résultat, il a eu une interruption temporaire de travail de huit jours. Ah bon ? Travaille toujours ? Enfin, il fait des... Je veux pas critiquer Taxi, pas insulter le cinéma. Enfin, Taxi, c'est quand même le seul film au monde qui essaye de te faire croire qu'on peut doubler une Porsche avec une Peugeot. Affaire Amérique. L'enquête avance. Alors apparemment, il aurait sauté dans le dos du Skinhead. Prendre un mec de dos et décéder, à part quand une capote pète. Attention, je vois que ça crée un malaise. C'est une mort un peu à la con. C'est vrai que le jeune, il avait de l'avenir. Je veux dire, j'ose pas, avant de devenir un mec sérieux, il a été trop de skis. Donc, si on avait laissé la paix à Clément, peut-être qu'en 2017, il soutenait NKM. Je ne sais pas. Dans la foulée, les JNR ont été dissoutes. Bah oui, Serge Ayoub a convoqué ses quatre potes et il leur a dit bon, il faut qu'on arrête de se voir là. On est trop visibles à notre mouvement. Ça commence à... C'est très émouvant. Surtout lors du vote à main levée, c'était... Bon coin. Une famille rhum a vendu son gamin 15 000 euros. Ça va, il a été rendu, il a été rendu. Belle opération, avec les portefeuilles ramenés, la famille a fait une plus-value de 5 000 euros. Mariage gay, on va finir en fait un peu de douceur. Un maire refuse de marier des gays. Je ne vois pas pourquoi on le critique. C'est quand même vachement gentil de sa part de ne pas vouloir gâcher la fête. Le maire, il va leur dire quoi ? Bon, Robert, est-ce que vous voulez vraiment prendre pour époux Sylvien ? Sylvien, c'est ça. Excusez-moi, je peux vous appeler Sylvie parce que sinon, on ne va pas... Maintenant, vous pouvez vous serrer la... Enfin, vous en... Je vais mettre deux dos. Non, deux biais parce que sinon, j'ai peur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un acte citoyen de ne pas célébrer le mariage quand on n'en a pas les moyens. Je pense que c'est... Putain, c'est vachement engagé que je dis, j'ai l'impression d'être Sophia Aram. Bonne nouvelle. Y'en a-t-il une ? Oui, Hollande rend hommage à Aimé Césaire qui salue une figure intimement liée à l'esprit de la République. Bon, oui, oui. En même temps, moi, j'ai écouté la compagnie créole ce week-end, j'en ai pas fait tout un plein. Alors, pas belle la vie ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.